Promis, ça sera pas chiant. Parce que je sais que déjà dans le titre, on se dit « Putain, il va nous parler de lecture, quoi. » J'ai trop de questions et je pense vraiment que, encore une fois, j'aurais adoré tomber sur une putain de vidéo YouTube quand j'avais 15 ans et qu'ils me disent ce qu'on va vous dire aujourd'hui sur la lecture pour que vous arrêtiez de vous prendre la tête sur la lecture. Parce que parfois, oui, c'est des CEOs, c'est des dirigeants, même des créateurs. Aujourd'hui, il y a un créateur qui va venir dans cette vidéo, c'est Paul Barbosa. Parce que je trouvais ça cool d'avoir une personne qui traite du développement personnel, etc. et qu'il puisse nous parler aussi, lui, des retours qu'il a de sa communauté sur l'apprentissage. Comment est-ce qu'on s'informe aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on lit ? Pourquoi ? Est-ce que si tu lis de certaines manières, c'est pas pour ça que tu lis comme une merde, en fait. Il y a vraiment des trucs qu'on a dans notre tête ancrés à cause de l'école, à cause du système. Je suis allé jusqu'au bac moins 2, donc je peux au moins te parler de la lecture à l'école. C'est le seul truc dont je pourrais te parler. Après, je peux pas, je fais confiance à vous. J'ai arrêté de me prendre la tête de base pour cette vidéo. J'avais écrit tout un script, etc. Et en vous parlant sur Twitch, j'ai compris que vous vous en battiez les couilles et que vous aviez juste envie que je vous raconte une histoire, que je vous partage mon vécu. Après, je sais pas qui je suis pour te partager un truc, mais ça a l'air de te plaire quand même. Ça fait 10 ans, il y a un million d'abonnés maintenant, il y a 1000 vidéos. On a passé les 1000 vidéos sur la chaîne, ça c'est cool. Parce que ça montre le travail et à quel point on en a chié quand même en 10 ans, plutôt qu'un nombre d'abonnés qui aujourd'hui ne veut pas forcément dire grand-chose. Franchement, les 1000 vidéos, c'est cool. Donc je suis trop content de ça. Pardon, je vais... On n'a jamais réussi à me faire aimer la lecture. Inutile de te dire qu'on me disait qu'il fallait que je lise parce que c'était un devoir. C'est-à-dire qu'on m'expliquait que la lecture, c'était pareil que de résoudre un problème de mathématiques. Dans la liste de ce que je revoyais le soir avec ma maman à côté, qui me faisait faire les devoirs, c'était marqué dans tes devoirs pour demain, lire. C'est un plaisir de lire. C'est pour acquérir de la connaissance. C'est pour t'évader. C'est pour imaginer des choses. C'est pour te sentir vivre avec l'auteur. Anecdote, j'ouvre un livre pendant les vacances parce qu'on voulait me forcer à lire. C'était une BD. C'était Tintin. Eh bien, même ça, je t'assure, anecdote véridique, je me suis fait arracher la gueule. J'avais la Nintendo DS derrière. Donc ça, c'est mon histoire avec la lecture. Heureusement que j'ai rencontré des gens brillants qui m'ont fait me rendre compte que la lecture, c'est pas ça. Et qu'il y a plein de règles. Le fait de lire un livre en entier, le fait de lire un livre à la fois. Sinon, tu... Mais ferme ta gueule, je fais ce que je veux, en fait. Et ça m'a rendu fou. Donc si, aujourd'hui, peu importe l'âge que t'as, tu peux partir de cette vidéo en te disant Putain, vas-y, en vrai, j'essaie. Ça serait vraiment mon goal ultime. C'est juste de me dire, putain, si j'ai pu transmettre quelque chose que j'aurais rêvé recevoir quand j'avais 14, 15 ans ou plus tard, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui découvrent la lecture qu'à 35, 40 ans, 50 ans. Donc après cette anecdote, c'est genre vers mes 20 ans que j'ai commencé à réaimer la lecture. Parce qu'en fait, il y a des sujets sur lesquels je voulais acquérir de la connaissance. Et j'avais jamais assez d'informations en vidéo, dans des articles, même des super articles, de presse et tout ça. Il y a beaucoup d'articles qu'on lit, même sur Twitch. Je pense que le premier livre dont je me souviens, c'est la biographie de Steve Jobs. Et en fait, quand tu lis ça, il y a des passages où tu t'es dit, mais pourquoi personne ne me l'a dit ? On peut comprendre le business d'Apple au tout début. Putain, les coups qu'il faisait au début, c'est incroyable, tu te dis avec Wozniak et tout ça. Et en fait, quand je suis rentré presque dans l'intimité d'une personne qui me faisait rêver, je me suis dit, waouh, en fait, ça peut être ça la lecture. Ça, c'était ma porte d'entrée. Peut-être que tu auras une porte d'entrée complètement différente. Moi, par exemple, j'aime beaucoup la lecture pour des sujets qui sont liés à mon travail. Et parfois, quand je parle de la lecture à des amis, ils me disent, tu lis jamais des romans, tu lis jamais des choses de science-fiction et tout, je... Oh non, non, ça m'emmerde, ça, je laisse ça à Netflix. Donc en fait, chacun a son truc, tu vois. Par contre, ce qui est vrai, et peut-être que ça te irisse les poils depuis le début de cette vidéo, c'est que je n'ai aucun affect pour un fucking bouquin. Je les ai lus, hein, tu vois ? T'es Elon Musk, Steve Jobs, mais c'est de la déco, quoi. C'était Noël il n'y a pas longtemps. Une personne de ma famille qui me dit, tu vas sentir que cette personne est plus âgée, pardon. Mais tu n'aimes pas l'odeur d'un livre, le... Et moi, je l'ai regardé, je lui ai dit, et toi, tu aimes le poids d'un livre, le fait de voir qu'il y a 800 pages à lire avant même que t'aies démarré la première. Moi, ça me... déjà, ça me fusille le cerveau. Je me dis, putain, mais quelle flemme ! J'en suis à la page, soit... J'ai pas fait exprès. Jure, j'ai pas fait exprès. Si vous étiez là à cette époque, c'est incroyable. Comme quoi, on parle toujours d'innovation et de tech, c'est juste qu'on en parle différemment. On parle un petit peu plus de ceux qui fabriquent les produits plutôt que du produit. En fait, il y a un truc qui a tout changé aussi, c'est le fait d'avoir le choix dans la lecture. On va en parler encore une fois juste après, on va aller toquer au studio de Paul Barbosa qui sera avec nous dans la deuxième partie de la vidéo. Mais ayez le choix. Ne vous arrêtez pas à juste, ah bah moi, j'ai acheté ce livre, alors il faut que je le finisse avant de lire l'autre. Et le fait que la lecture, tu puisses avoir le choix, ça te permet de garder l'envie de lire tout en lisant quelque chose qui te plaît sur le moment. Moi, il y a des moments où j'ai pas envie de me taper une biographie. Je préfère me taper, j'en sais rien, un livre sur l'économie. Et puis, quand je suis en vacances, honnêtement, me taper un livre sur les crypto-monnaies, j'en ai rien à foutre. Vraiment, avoir le choix, c'est comme ça que ça a déclenché l'achat, la Kindle. Et ça, ça a tout changé parce que ça me permet aujourd'hui, dans ma poche, d'avoir accès à un moment de lecture. Tu peux le faire aussi sur ton iPhone. Il y a l'application qui fonctionne trop bien. Mais la vraie différence, c'est qu'avec ça, t'es absolument pas tenté d'aller regarder tes SMS, d'aller regarder les réseaux sociaux, etc. Et c'est un vrai moment de lecture. Pour te donner une idée, 15 minutes par jour de lecture, 15 minutes, hein, ok ? C'est moins que quand tu te... C'est 7 heures par mois de lecture. 7 heures par mois, ça veut dire que tu te bouffes un bouquin comme ça tous les mois, en y passant 15 minutes par jour. Je sais pas si tu réalises à quel point tu pourrais avoir la chance d'acquérir vachement plus d'informations, vachement plus de savoirs, et aussi une ouverture d'esprit différente. Parce que quand tu lis, ça t'apprend des choses sur le monde. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à adorer New York. C'est quand j'ai lu des choses en rapport avec New York, des entrepreneurs qui étaient aux Etats-Unis, la Silicon Valley. Pourquoi j'ai eu autant d'amour dans la vidéo que je t'avais partagée quand on a visité l'Apple Park ? Je ressentais ça. Quand j'étais devant la maison de Steve Jobs, je ressentais ça. Alors tous les commandards qui m'ont dit en commentaire, il parle jamais de Samsung et tout. Mais non, j'adore Samsung. C'est juste qu'il n'y a pas l'histoire d'un humain comme Steve. Qui peut me dire qui est le CEO de Samsung ? Qui a inventé Samsung ? Très peu de gens. Qui peut me dire qui a inventé Apple ? Parce que l'histoire part d'un être humain et pas d'un produit. Ça a été toute la différence. On avait aussi rappelé toute l'histoire de LG. Donc c'est de là où ça vient en fait. C'est la passion pour la lecture. Moi, c'est ça qui me fait kiffer à chaque fois. C'est de me dire que je me plonge dans une histoire et que ça me permet d'imaginer un lieu sur lequel peut-être j'irai un jour. Ce que j'adore par contre avec l'application Amazon Kindle que j'utilise, c'est le pouvoir noter des passages. Et souvent, sur Twitch ou dans mon canal Instagram, si tu me suis sur Instagram, dans mon canal Instagram, je te partage souvent des citations, des séquences de livres. Même en Reels, je fais parfois des vidéos avec ces séquences-là. Et ça, c'est un vrai truc. Je serais incapable. J'aime trop les objets. À chaque fois, je prends vraiment très soin des objets. Je suis incapable de prendre un stabilo, tu vois, et de noter là-dessus. Par contre, je peux le faire vraiment facilement sur la Kindle. Ça me permet aussi d'avoir l'application même ici. Attends, regarde, je te montre. Là, ça te donne une idée de ma librairie. Tu vois, là, par exemple, je suis en train de lire en ce moment la biographie de Arnold Schwarzenegger, qui est très, très bien. Et là, j'ai tous les passages qui sont notés ici. Et je trouve ça trop bien. Donc, ça marche super bien. Et ce que j'aime bien aussi, et tu vas comprendre l'intérêt d'avoir du numérique là-dedans et pourquoi j'aime à ce point-là encore aujourd'hui la tech, parce que tu as tous tes chapitres qui sont ici. Tu peux, en fonction de si je sélectionne, par exemple, une citation, ça m'amène directement au chapitre aussi. Ça, c'est top. Ça te switch de chapitre automatiquement. Et ça te permet, du coup, de choisir ce qui te plaît, même dans un livre. Maintenant, pour en savoir un petit peu plus, on va rejoindre Paul. Je voulais avoir déjà un petit peu plus d'infos sur toi pour que les gens puissent te connaître. C'est quoi les contenus que tu traites habituellement ? Qu'est-ce qui te touche dans la lecture ? Et pourquoi je te fais intervenir ? Parce que je sais que tu bosses sur beaucoup de sujets et que tu lis beaucoup de choses. Si tu peux te présenter, c'est cool. Ouais, moi, je parle de productivité. J'aide les gens à mieux travailler. Et je ne pense pas que ça passe par augmenter ses heures de travail. Je pense plutôt que c'est en étant bien, c'est en se sentant bien, c'est en travaillant peut-être moins, mais en le faisant mieux. On n'est plus productif. Et du coup, j'essaye un peu d'aller à contre-courant de ce qui se fait. Parce que j'en ai marre de voir des entrepreneurs se vanter sur LinkedIn ou ailleurs de taffer jusqu'à 23 heures et montrer aux autres que c'est ce qu'il faut faire pour percer, pour réussir, pour lancer un business. C'est totalement faux et ça m'énerve de voir ça partout. Je pense qu'il y a quelques années, tu m'aurais détesté. Je sais, mais je suivais tes contenus à l'époque. Mais c'est comme ça. Et du coup, voilà, c'est ce dont je parle sur Instagram. Notamment, je présente des lieux de travail. En podcast, j'invite des entrepreneurs pour parler d'autres choses que leur business pour montrer aux gens que même des entrepreneurs qui réussissent ne font pas que travailler. Ils font autre chose. Et c'est d'ailleurs sûrement grâce à leur vie perso qu'ils réussissent leur vie pro aussi. Il n'y a pas de personne qui a une vie perso éclatée qui réussit un business en fait. Ça paraît fou, mais même quand tu vois un Elon Musk, il a trois enfants, je crois. Ouais, c'est ça. C'est un truc de fou. Il a une vie. Ce n'est pas le bon exemple parce que lui, pour le coup, il bosse presque. Il dort souvent encore aujourd'hui à la factory. Donc, je pense que ça dépend aussi du tempérament. Et je pense surtout qu'il ne faut pas suivre quelque chose qui ne nous correspond pas. Dans la lecture, c'est pareil. Je me dis, mais en fait, ce n'est pas parce que ton voisin, il lit un livre toutes les semaines qu'il faut que tu te dises, parce que moi, je n'y arriverai pas. Il ne faut surtout pas que je commence. En tout cas, je pense qu'il faut consolider sa vie perso aussi pour consolider sa vie pro. Oh là là. Il est bien là, non ? C'est ta mascotte un peu en fait. Je ne sais pas, je l'aime bien. Je l'ai trouvé trop beau. Donc, je l'aime bien à chaque fois dans les vidéos. Ça fait une petite light. C'est sympa. Bon, est-ce qu'on est une merde si on lit comme ça ? Comment ? Alors, il y a tellement de choses déjà à dire là-dessus. Je commence par ne pas lire un livre en entier. Ah non, moi, je ne pense pas. Là, tu vas voir sur ma Kindle, j'ai des livres que j'ai débutés. J'ai lu trois pages, ça m'a saoulé. J'ai arrêté, je passe au suivant. Et ce n'est pas grave ? Non, ce n'est pas grave. Mais en vrai, je dis ça maintenant, mais j'avais du mal aussi au début. C'est quoi ton histoire avec la lecture ? L'école m'a dégoûté de la lecture. Ok. Parce qu'on m'obligeait à... En fait, moi, dans ma tête, la lecture, c'était la prof qui m'obligeait à lire un livre classique de poésie. Et je le lisais la veille au soir du rendu parce qu'on devait écrire un résumé obligatoirement et le présenter devant la classe. Et pour moi, la lecture, c'était associé à du dégoût, une obligation et un truc que je n'avais pas envie de faire, en fait. Et surtout sur des livres qui ne m'intéressaient pas, qui ne nous correspondaient pas. Parce qu'en fait, tu as dix ans, tu lis des livres classiques qui ont été écrits il y a 300 ans. Tu te dis, ah ouais, la lecture, c'est chiant, en fait. Et tu penses que ça joue avec ton éducation ? Parce que je vois, par exemple, des potes qui sont de la même génération que nous, sauf que leurs parents étaient plutôt des littéraires et les parents ont donné goût aux enfants, tu vois, à la lecture. Et vu que moi, mes parents ne lisaient pas du tout... Ouais, moi non plus. Déjà, c'était pas un bon exemple. Quand on venait de me dire, il faut que tu lises ça, toi, je te vois jamais qu'un bouquin. Tu sortais tout le temps avec ton téléphone. Pourquoi tu viens me dire quelque chose que tu ne fais pas toi-même ? Tu vois, c'est un peu chaud, je trouve. Ouais, ça peut dépendre de l'éducation. Moi, mes parents ne lisaient pas et ne montraient pas à présenter le livre. Du coup, la première fois que j'ai eu affaire à un livre, c'était l'école qui me l'a donné. Et bon, donc voilà, j'ai un peu été dégoûté de la lecture. Et en fait, j'ai repris goût à la lecture quand j'ai acheté une Kindle et quand j'ai commencé à créer du contenu. Parce que je me suis rendu compte que c'était la meilleure manière d'apprendre. Tu vois, regarder des TikTok, regarder des Reels, regarder des vidéos YouTube, t'apprends pas aussi bien qu'en lisant. On ne vous dit pas de ne pas le faire. Tu peux traîner sur TikTok, tu peux traîner sur Reels, on est des êtres humains. On n'est pas en train de vous dire, ah machin, on est entrepreneur, on n'ouvre pas TikTok. On a tous les deux TikTok, on aime tous les deux TikTok. Nous aussi, on glande aux chiottes sur TikTok. C'est un fait, mais ça ne nous empêche pas de savoir que ce n'est pas la meilleure des manières, en fait. Vraiment, moi je regarde des vidéos d'Innoxtag, de Michou, de Squeezie, tu vois. Mais quand j'ai envie d'apprendre, je lis des livres. Et même quand j'ai envie de me détendre, je peux lire d'autres types de livres. J'ai appris à aimer la lecture en cassant toutes ces règles-là, justement, qu'on nous a appris à l'école. Est-ce que tu en lis plusieurs à la fois ? Pas encore. Non, je n'en lis pas plusieurs à la fois. Ça, c'est rigolo parce que c'est vraiment une règle qui était ancrée. C'était, ah, il faut lire un livre à la fois, il faut finir son livre, tu vois. J'aimerais bien changer, mais j'en lis qu'un à la fois. Ah ouais ? Et des fois, je m'autobloque parce que je lis le matin pour apprendre des trucs. D'accord. Et du coup, le soir, tu vois, il est 21h, 22h, je suis posé dans mon lit ou quoi. Je n'ai pas envie de me retourner dans un truc business. Et du coup, je vais sur mon téléphone. J'ai mon livre du moment, c'est un livre business, tu vois. Et je me dis, si j'avais un livre détente, en fait, je pourrais lire plus. Et ça me plairait peut-être tout autant. Mais juste, je me dis, j'ai ce livre-là en ce moment, je le lis. Je pense aussi que le moment où tu lis, on a trop été dans l'idée que la lecture, c'était le soir. Parce qu'on nous a aussi dit, ah, il vaut mieux lire le soir, ça nous calme. Ah ouais ? Tu sais, tu t'endormiras mieux. Et en fait, c'est vraiment de la merde. Je vous le dis tout de suite. Factuellement, lire le soir, tu es moins concentré sur ce que tu lis. Ah ouais ? Tu vois toutes les études et tout. Je pourrais vous mettre des sources dans la description. Tu vois plein de choses qui vous disent, bah ouais, le soir, c'est vrai que ça te calme. C'est vrai que ça t'endort. C'est vrai que c'est meilleur que d'avoir un écran dans la gueule et tout. Ça, je suis complètement d'accord. Mais ce n'est pas bénéfique pour ce que tu lis. C'est pas comme ça. C'est merceuse la lecture. Et c'est juste parce que je leur conseillais d'avoir 15 minutes de lecture par jour, ce qui fait 7 heures par mois de lecture. C'est énorme. Là, je peux vous donner un conseil à essayer. Je ne dis pas que j'ai la science infuse. Moi-même, je ne lis pas encore tous les jours. J'ai plein de choses que je ne fais pas correctement. Mais je pense vraiment que lire le matin, vu que tu as toute la nuit où tu es bien reposé et tout, tu prends juste 15 minutes le matin. C'est rien d'avancer son réveil de 15 minutes. Tu vois, tu te dis que tout le monde peut le faire. Ce n'est pas ce qui va changer ta vie. Et pour autant, tu seras tellement plus concentré et tu démarres ta journée en ayant débuté la partie créative de ton cerveau, en imaginant ce que tu dis. Parce que c'est ça, la beauté de la lecture. Contrairement à un documentaire, on ne t'impose pas des images. Et surtout, tu n'es même pas obligé de descendre ton réveil de 15 minutes ou de te lever plus tôt. Ah vas-y, c'est quoi ton conseil là-dessus ? Tu arrêtes de scroller sur Instagram avant de te lever et tu lis à la place. Oui, en fait, tu as raison. Toi, tu pars du principe où on perd déjà du temps de toute façon. Le matin, bah oui. Là, tu peux faire un sondage, tu as au moins 70% des gens qui vont sur Insta en se levant. Sauter des chapitres ? Ouais, je saute des chapitres sans problème. Ok, ça c'est un truc. Donc pareil, si vous achetez un livre là et que ça ne vous plaît pas, c'est peut-être le premier chapitre qui ne vous plaît pas. Passe au deuxième, ce n'est pas grave. Et je montrerai aussi les fonctionnalités de la Kindle qui sont top. Tu peux regarder les chapitres directement, tu peux regarder les notes aussi. Avant même de lire un livre, tu peux regarder ce qui a été le plus noté par la communauté. Donc tu peux te dire, tiens, ce chapitre-là, il y a eu beaucoup de notes. Ça peut être quelque chose qui peut m'inspirer, etc. Donc je peux y aller. Mais je pense que de débuter, moi, la lecture par des choses qui nous plaisent vraiment, en fait, c'est un exercice. Pour moi, c'est exactement comme le sport. Tu dis à une personne de faire deux heures de séance de sport tous les trois jours. Je trouve ça beaucoup plus difficile pour s'y mettre que de faire 15 minutes tous les jours. Je suis bien d'accord. Et je pense que la lecture, c'est pareil. 15 minutes, c'est déjà énorme. Je pense que tu es au-dessus un peu de la moyenne en France si tu lis même 10 minutes par jour. Même si tu commences en te disant, je vais lire deux pages chaque matin. Et après, petit à petit, t'augmentes. Mais juste, tu te dis, tu sais quoi ? Là, à partir de cette semaine, je vais lire deux pages en me levant chaque matin. Déjà, rien que ça, ça suffit amplement pour débuter, je pense. Et tu n'as pas besoin de te dire, ouais, c'est un livre, je dois lire une heure. Ça y est, on va se poser pendant une heure pour lire. Non, pas forcément. Deux pages, c'est bien. On est au début de l'année. Tu en penses quoi ? Des bonnes résolutions pour débuter l'année ? Moi, je n'y crois pas trop. Je suis un peu contre ça. Déjà, pourquoi attendre le 1er janvier pour changer ? Je ne sais pas. Tu veux le voir maintenant ? Je n'ai pas compris. C'est ouf. Et surtout, les bonnes résolutions, dans ma tête, c'est un truc tellement vague. Tu vois, par exemple, ta bonne résolution, c'est de reprendre la lecture. Si tu te dis ça, tu ne vas jamais lire. Par contre, si tu as un objectif sur trois mois clair qui est de lire deux pages chaque matin après ton café, par exemple, là, tu vas le faire. Et là, ce n'est pas une bonne résolution. C'est un objectif clair. Pour moi, les bonnes résolutions, il faut arrêter d'en faire. Et est-ce que pour faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, tu te mettrais des barrières ? Par exemple, j'en vois beaucoup qui me disent, moi, maintenant, pour arrêter d'utiliser mon téléphone, je le mets dans une autre pièce. Perso, j'ai beaucoup de mal parce que je me dis, mais en fait, tu es faible au point de devoir t'auto-punir. Tu n'es pas assez motivé ou courageux pour te dire, mais non, merde, là, je décide de ne pas prendre mon téléphone. Il est à côté de moi, mais je décide de ne pas le faire. Et je décide, est-ce que toi, tu te mets, par exemple, un time block dans ton agenda pour lire à ce moment-là et tout ça ? Moi, je trouve ça pas. Par exemple, abuser, tu vois. Moi, je me dis, la lecture, c'est un plaisir. Je ne veux pas que ça soit une tâche dans mon agenda. Donc, si je me mets dans mon agenda le fait que ce moment-là, il est pour moi et que je décide de lire à ce moment-là, c'est cool. Mais si je décide de lire en pleine nuit, si je décide de lire... Enfin, tu vois, je veux que ça soit pour moi. Aujourd'hui, j'essaie de l'utiliser encore comme un vrai plaisir. Je comprends. Déjà, pour revenir sur le téléphone, tu disais, moi, j'aime bien le laisser à côté de moi, être assez motivé pour me dire, je ne l'ouvre pas. Peut-être quand même modifier ton environnement, ça peut t'aider à créer de nouvelles habitudes. Maintenant, sur ton téléphone, ça va être plus compliqué de le faire s'il est posé sur ton bureau. Moi, je ne suis pas contre l'idée de le déplacer. S'il est plus loin, tu vas moins avoir tendance à y aller parce qu'il faut que tu te lèves de ta chaise, il faut que tu ouvres la porte, il faut que tu ailles là-bas, il faut que tu ailles le chercher. Et en fait, tu n'as pas envie d'y aller. Donc, tu n'y vas pas. S'il est posé sur ton bureau, tu as plus de chances de l'ouvrir quand même. Donc, moi, je ne suis pas contre l'idée. Évidemment, si tu es assez motivé, discipliné, comme tu dis, même s'il est là, tu ne vas pas le faire. Mais la vérité, c'est qu'on ne l'est pas. On n'est pas discipliné quand on débute une nouvelle habitude. On n'y arrive pas. Et donc, s'il est posé devant toi, tu vas y aller. Donc, je pense que l'étape d'avant qui est de déplacer son téléphone, modifier son environnement pour qu'il soit plus apte à créer de nouvelles habitudes, ce n'est pas une mauvaise chose. Et je ne pense pas qu'il faut que tu te dises, je vais poser mon téléphone là, mais je suis un warrior, je ne vais pas l'ouvrir. Non, en fait, c'est débile. Juste déplace-le et tu n'iras pas à l'utiliser. C'est plus simple comme ça. Je suis curieux de savoir quelle méthode vous préférez. De voir ce qui vous passe à la fin. C'est de vous dont on parle. Chacun est différent. Je pense que c'est plus simple au début. Même moi, quand je le fais, quand je travaille, là, tu vois, on était dans le bureau tout à l'heure. Je le mets à l'autre bout du bureau, mon téléphone. Ah ouais ? Ouais. Et je me dis, je le pose là-bas, je vais travailler et je n'en ai pas besoin. Alors moi, aujourd'hui, ça ne change à rien qu'il soit à côté de moi. Après, j'utilise énormément les modes de concentration. Ouais, aussi. Et peut-être que tu es plus débutant dans ce truc-là. Mais quand tu es vraiment débutant et que tu es... Moi, je vois des potes qui sont accros à leur téléphone. Et toutes les cinq secondes, ils le prennent. Tu sais combien de temps tu passes, toi, en moyenne, par jour, sur ton téléphone ? Ouais, j'ai regardé trois heures. Ah ouais, c'est bien. C'est bien. Sachant que c'est notre métier. Ouais, je poste dessus, je fais des stories, je réponds aux gens. Donc, je mets trois heures. Donc, c'est cool. Ça change quoi de lire ? De lire un livre ? De lire sur un support qui est dédié uniquement à la lecture ? Je n'ai jamais autant appris que depuis que j'ai lu des trucs. En fait, j'ai l'impression de découvrir un nouveau monde. Pourquoi quand on regarde un documentaire Netflix et ne touche pas à mon poste, on pourrait déjà se dire, je regarde un documentaire Netflix et tout ça ? Qu'est-ce qui fait que quand tu lis, tu as ce feeling-là aujourd'hui ? Déjà parce que tu es actif. Tu n'es pas passif devant la télé à regarder un documentaire. Là, tu lis. Moi, je prends des notes. Je surligne des trucs. Donc, des fois, je lis plusieurs fois la même page parce que c'est un truc qui m'a marqué. Ensuite, j'utilise Redwise qui me permet d'accéder à toutes mes annotations Kindle sur mon ordi, sur mon téléphone. Et donc, je peux redécouvrir aussi ce qui m'a le plus marqué dans un livre. La lecture, c'est ultra complet, c'est ultra profond. Dans un documentaire, dans une vidéo YouTube, on résume des trucs. C'est la source, en fait, de l'information et de l'apprentissage, la lecture. Tu ne vas jamais aussi loin que dans un livre. Donc, si tu veux apprendre des trucs, lis. Même si tu veux faire de bonnes vidéos, regarde des vidéos, mais lis aussi. Je ne pense pas que c'est en ne regardant que des vidéos et des gens qui t'inspirent que tu vas être bon. Apprends des trucs, sois intéressant et tu vas intéresser des gens. Donc, oui, la lecture, j'adore. Franchement, je ne pourrais plus m'en passer maintenant, vraiment. Merci, Paul. C'est cool. Merci beaucoup d'avoir été.